Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Vous entendez ? Un énorme loup gris Sorti de la forêt Sous-titrage ST' 501 Le chat gratte pas dans l'art. Tout le canard est dans une folle excitation, le canard n'a donc sorti de la mort. Mais là, un pauvre canard, il avait beaucoup rire. Il ne pouvait échapper. Il n'a pas de jeu, il n'a pas de jeu ! Et deux rondes, une boulette. Avalé ! Il n'a pas de jeu. Il n'a pas de jeu. Il n'a pas de jeu. Ça va Mauricio ? Ça va ? Ça va aller ? Maintenant, voici la situation. Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Le chat était assis sur une branche. L'oiseau sur une autre. Pas trop près du chat. Et le loup tournait en rond autour de la... Euh, je t'en suis râle ! Ah ! Ah ! Elisabeth ! Abominable ! Oui. Pendant ce temps-là, Pierre, lui, sans la moindre frayeur, se tenait derrière la barrière fermée. Suivant les événements, il courait à la maison, en revint avec une forte corde. Une des branches de l'arbre autour duquel tournait le loup, dépassait le mur de Pierre. Pierre, sautage sur le mur, attrapa la branche, grimpa dans l'arbre, puis il dit à l'oiseau, pique tournée, que va l'en route, tendez la tête du loup. Prends garde de cependant qu'il ne les attrape. Combien à l'oiseau tarabustait le loup ? Et combien à l'oiseau tarabustait le loup ? On aurait voulu s'en saisir. Mais l'oiseau était le plus malade. Pendant ce temps-là, Pierre, lui, avait fait un lache. Pendant ce temps-là, Pierre, lui, avait fait un lache. Fshh ! Fshh ! Fshh ! Schmack ! Oh pardon, excuse-moi Mauricio, j'ai pas fait exprès. C'est que... Je suis un peu dissipée. Ça va ? Excuse-moi. Pardon. Et prudemment, il le laissa descendre. Tira le loup par la queue. Et tira de toutes ses forces. Se sentant bris, le loup se met à sauter sauvagement pour se dégager. Mais Pierre avait-nous alors l'autre extrémité de la corde. Et l'essai du loup ne faisait que resserrer le nœud qui lui donnait la queue. Il se plaît. Il s'entendait. Il s'entendait. Il s'entendait. Il s'entendait. Il m'a failli. Il s'en rendait. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501